Bonjour, Pascal Le Cermet. Marié, père de trois enfants, je suis maire de Colerac-Saint-Cyr depuis, c'est mon deuxième mandat, je suis élu depuis 1995, donc sur la commune de Colerac-Saint-Cyr. Je suis aussi président directeur général de la SEM Avergy, une SEM développée et soutenue par TE47, Territoire d'énergie 47, l'ancien SDE, pour développer et investir en Lotte-et-Garonne dans l'économie durable, les énergies renouvelables, avec un programme de 80 millions d'euros. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui l'équipe qui va m'entourer. Je pars avec Céline Petit, qui est à ma droite, qui va se présenter juste après. Je vais vous présenter Johan Oppenlander et Annick Sabadini sur les élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Il est très important que vous veniez voter, mesdames et messieurs, parce que ces élections départementales sont l'expression de vous sur notre canton de l'Ouest-Agenais et sur l'ensemble du département. Voilà, je vais laisser mes amis, mes collègues se présenter et nous parlerons ensuite de notre programme sur le canton de l'Ouest-Agenais. Merci. Bonjour, Céline Petit. J'ai 43 ans. Je suis une maman de trois enfants. Je suis une jeune élue sur la commune d'Estillac. Je suis conseillère déléguée en charge des affaires scolaires et de la santé. Et je suis aussi aide-soignante et aide à domicile en intérim, mais en priorité, je suis aussi assistante d'enfants en situation de handicap. Donc, de par mon métier, de par mes envies et de par mes valeurs, je suis très, très attachée à tout ce qui se rapporte aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Bonjour, je suis Johan Oppenlander. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Je suis président du tennis club de Colerac et membre du comité consultatif local de Saint-Hilaire-de-Lusignan. J'ai rejoint l'équipe de Pascal Lecermet et Céline Petit parce qu'ils portent des valeurs qui me sont chères, que sont les valeurs humaines. Bonjour, je m'appelle Annick Sabedini, 50 ans, agricultrice sur la commune de Sainte-Colombe-en-Brulois, également adjointe au maire à Sainte-Colombe. Donc, j'ai décidé de m'engager auprès de Pascal et de Céline pour défendre notre canton au niveau du département, porter leurs ambitions et tous ces projets et construire ensemble. Et hommes et femmes de terrain, nous allons défendre notre territoire. Maintenant, nous allons vous présenter notre programme. Le canton de l'Ouest à Genais, qui comprend sur la rive droite Colerac et Saint-Hilaire-de-Lusignan et sur la rive gauche un certain nombre d'autres communes, dont Estillac et Saint-Colombe. Mes amis vont vous les présenter. Le canton de l'Ouest à Genais est un canton qui porte plusieurs gros investissements faits par l'ensemble des collectivités territoriales, le département notamment, mais aussi la région, mais aussi les différentes communes, l'agglomération d'Agen, qui porte l'agropole, qui porte le technopole à Gingaronne, qui porte le premier péage autoroutier, bien sûr, et le deuxième péage en cours de construction qui sera mis en œuvre en 2022 et qui va porter, bien sûr, le barreau de Camela, tant attendu par l'ensemble des lottes garonaises et des lottes garonais. Je suis chef d'entreprise. J'ai toujours œuvré en entreprise et pour le développement économique, notamment avec Jean-François Ponset pendant neuf ans, il y a un certain nombre d'années. Ma priorité, mon objectif, seront le développement économique et le développement des énergies renouvelables. Je vous disais dans ma présentation que j'étais président et directeur général de la SEM Avergy. Nous avons un programme de 80 millions d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables sur le département. Les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement le photovoltaïque, qui est pourtant un acteur majeur de ce développement, c'est aussi la méthanisation agricole. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que notre objectif est que chaque canton du département porte un méthaniseur agricole. Méthanisation agricole, c'est un revenu de contributif pour les agriculteurs, c'est la production de biogaz qui est réinjecté dans le réseau et réutilisé, c'est l'utilisation notamment dans des unités de distribution de biogNV, pour servir de carburant verre à l'ensemble des agriculteurs, des industriels, des collectivités locales, les bains à ordures ménagères, les camions et les véhicules de tourisme demain. De par mes métiers, le lien social est une valeur qui me tient particulièrement à cœur. Tout ce qui concerne nos aînés, nos aidants, nos personnes handicapées, je connais, je le vis au quotidien, je suis à vos côtés. Et je me rends compte, oui, je me rends compte des difficultés que vous rencontrez. Et là, je me dis, je dois m'investir auprès de mon équipe, je dois m'investir. Je suis là pour vous aider. Au programme, du coup, qu'est-ce que nous vous proposons ? Nous vous proposons simplement de faciliter les démarches administratives. Nous vous proposons d'être aux côtés des communes pour augmenter les nombres de places en accueil de jour ou dans les maisons familiales. Il faut qu'on trouve des solutions. Nous devons trouver des solutions. Nous l'avons vécu avec la pandémie. C'est fini, nous ne pouvons plus vivre cela. Aidons nos personnes âgées, aidons les personnes handicapées. Si vous croyez en nous, vraiment, je vous le dis, votez pour nous. Nous y arriverons, mais ce sera grâce à vous. Le canton d'Ouest-Agenais, c'est un canton de femmes et d'hommes. Je veux être un élu de terrain. Ma priorité, c'est de recréer du lien. Le lien doit se refaire entre vous, les communes et le conseil départemental. Ensemble, pour un canton plus humain. Agricultrice de famille sur la commune, je connais très bien les valeurs et les problématiques qu'engendrent ce métier. Avec mon équipe, Céline, Pascal et Joanne, nous allons défendre toutes ces valeurs au niveau du département. Voilà, donc en conclusion de nos présentations, nous souhaitions vous dire, mesdames et messieurs, que nous souhaitons que vous votiez pour nous. Nous pensons être les meilleurs candidats pour représenter les 11 communes de ce beau canton de l'Ouest-Agenais. Donc je vous rappelle, 9 communes sur la rive gauche. Céline représente Estillac, Annick représente Sainte-Colombe, et sur la rive droite, 2 communes seulement. Joanne représente Sainte-Hilaire, et moi-même, donc, représente Colérac-Saint-Cyr. Voilà, écoutez, nous vous avons présenté notre programme, nous allons vous envoyer la documentation. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous avons une page Facebook, nous allons vous inviter sur cette page. Cette page s'appelle Pascal de Sermet, Céline Petit, Ouest-Agenais, élections départementales, 20 et 27 juin 2021. Surtout, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, c'est important de venir voter les 20 et 27 juin prochains. Vous voterez pour les élections départementales, donc ces candidats que nous venons de présenter pour l'Ouest-Agenais, et les élections régionales. Et n'oubliez pas que si vous ne participez pas à ces deux votes, votre participation ne sera pas retenue, et votre avis ne comptera pas dans ces élections, qui sont des élections locales, je vous le rappelle. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada